Ce mercredi 2 août 2023, le film Didier sera diffusé dès 21h15 sur TMC. Dans le rôle principal, Alain Chabat est accompagné de nombreux autres comédiens comme Jean-Pierre Bacri, Isabelle Gélinas, Lionel Abelanski et Chantal Lobby. Si cette dernière n'a qu'un petit rôle dans ce film, elle est aujourd'hui bien plus connue des Français. Souvent interviewée, elle se confie rarement sur sa vie privée. Chantal Lobby a beau être une comédienne toujours dans l'expression et l'humour déjantée, quand les caméras sont éteintes, elle est une femme très discrète qui ne se confie que très peu sur sa vie privée. Cependant, la belle brune de 75 ans n'est pas totalement réfractaire au fait d'aborder sa sphère intime auprès de certains médias. En 2020, sur le plateau de l'émission Clic, elle avait exceptionnellement accepté d'évoquer sa vie sentimentale, elle qui est célibataire depuis plusieurs années déjà. Côté cœur, on sait que Chantal Lobby a eu une histoire d'amour avec Jean-Pierre Hayash. Avec lui, elle a d'ailleurs eu une fille prénommée Jennifer, née le 9 novembre 1983, qui est devenue la chanteuse du groupe Superbus. Mais, en dehors de cette idylle, la comédienne a toujours gardé le secret sur ses fréquentations. Auprès du présentateur Mouloud Achour, elle avait néanmoins affirmé ne pas avoir eu de relation amoureuse depuis bien longtemps. Si est-il compliqué ? Maintenant, ma vie sentimentale, la pauvre. Cela fait pas mal d'années que je n'ai pas eu de belles histoires, avait-elle alors lâché tout en gardant son éternel humour. Mais d'amour, la star de la saga Couest ce qu'on a fait au bon Dieu ? Née ne manque pas. Très proche de son unique fille, elle affirme être très entourée et aimée. En 2019, auprès du magazine Cosette, elle avait révélé avoir élevé seule sa progéniture. Son père n'a pas été très présent. On est à la limite du fusionnel, elle et moi. Je l'ai élevé seule. On est des artistes toutes les deux. Quand il y en a une qui tombe, l'autre l'épaule, expliquait-elle alors. Quelques années auparavant, toujours dans les colonnes du magazine Cosette, elle avait déjà abordé son éternel célibat. Je suis une célibataire indépendante avec un besoin de liberté totale. J'ai besoin de ça. Mais j'adore aussi tomber amoureuse. Point. Je me dis que si y est-il dommage, que j'aimerais bien être avec quelqu'un que j'aime tout de suite et quelqu'un avec qui ça serait bien de partager de belles choses. Aujourd'hui, je me dis que si y est-il comme ça, si y est-il ma vie, si y est-il moi. Déplorait-elle alors. Fort heureusement, avec un emploi du temps sans arrêt chargé, Chantal Lobby n'a jamais le temps de s'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada